Bonjour, merci beaucoup. En fait, je remplace une collègue du CESBIO qui n'a pu venir aujourd'hui et je vais essayer de vous présenter l'intérêt de la télédétection pour la gestion de l'eau dans un contexte agricole. Alors tout d'abord, la télédétection, qu'est-ce que c'est ? C'est l'ensemble des procédés techniques qui permettent d'acquérir à distance des informations sur les objets terrestres en utilisant les propriétés des ondes électromagnétiques émises ou réfléchies par ces objets. Alors plus concrètement, qu'est-ce que cela représente ? En fait, on va avoir un capteur qui va être sur un satellite, un avion ou un drone et qui va recevoir des informations de l'environnement, que ce soit l'environnement naturel ou un environnement entropisé. Et en particulier, entre autres, les surfaces agricoles. Alors il y a deux manières de faire de la télédétection. Tout d'abord, la télédétection passive, donc toujours pareil. Là, je présente un satellite, mais ça peut être un avion ou un drone. Et par passif, en fait, on entend le fait que le soleil va émettre du rayonnement électromagnétique qui peut être soit réfléchi et capté directement par le capteur. Donc là, généralement, c'est la mesure des réflectances dans le domaine optique. Ou alors, en raison du rayonnement du corps noir, on va avoir des émissions qui vont se faire dans l'infrarouge ou dans le domaine des micro-ondes. Donc ça, c'est la première technique, les techniques passives. Il y a également les techniques actives, où là, cette fois-ci, c'est le capteur qui émet dans une ou plusieurs bandes de fréquences électromagnétiques. Alors si c'est de l'optique, on va avoir du lidar. Et si c'est dans le domaine des micro-ondes, on va avoir du radar. Donc le domaine des micro-ondes, c'est un domaine qui va des longueurs d'onde de quelques millimètres à quelques mètres. Alors, à quoi ça veut servir pour l'agriculture ? En fait, il va y avoir de nombreux types de mesures. Et ces mesures vont servir à estimer l'humidité des sols, déterminer les quantités d'eau utilisées dans l'irrigation, ou encore estimer le contenu en eau de la végétation et les vapeaux de transpiration. Si on regarde le premier point, sur l'humidité des sols, évidemment, dans le domaine agricole, on va être intéressé par avoir des informations à haute résolution spatiale et temporelle. Et pour ce faire, on va utiliser de la complémentarité entre le domaine actif, donc le radar, l'imagerie SAR, qui va fournir une information sur l'humidité des sols. Et on va utiliser le passif, avec des informations multispectrales, qui vont nous renseigner sur la végétation. Et on va utiliser principalement des informations provenant du programme Sentinelle 1 et 2, mis en orbite par l'Agence spatiale européenne. Il y a différentes manières de faire cette estimation de l'humidité. La première, c'est d'utiliser des modèles à base physique, comme le Water Cloud Model, qui dit que le coefficient de rétro-diffusion, c'est-à-dire le rapport entre la puissance reçue et la puissance émise par le capteur, a une composante liée à la végétation, au sol, et aux interactions entre le sol et la végétation, qui est un terme qui est généralement négligé. La composante sol, elle est reliée linéairement à l'humidité des sols. Et après, on va prendre en compte des effets d'atténuation par la végétation. Et à partir de ces informations, on va pouvoir inverser le paramètre d'humidité des sols. Et vous voyez ici des exemples dans des champs en Occitanie, entre de l'humidité mesurée sur l'axe des abscisses et de l'humidité estimée par satellite sur l'axe des ordonnées. Vous voyez que généralement, il y a un bon accord entre mesures in situ et produits satellitaires. J'ai pris cet exemple parce qu'en fait, le produit résultant est disponible sur le pôle des données des surfaces continentales TEIA. Il est mis à jour très régulièrement et vous pouvez y avoir accès dans différentes régions françaises, et en particulier dans le sud-ouest. Il y a d'autres manières d'estimer l'humidité des sols, toujours en utilisant la même complémentarité. Ça va être par exemple avec des techniques d'intelligence artificielle ou sur un certain nombre de points sur lesquels on va faire de l'apprentissage. Donc ça va être différents types de cultures, différents types de sols pour avoir un échantillon le plus complet possible. On va mettre en correspondance des données satellitaires provenant du multispectral et du radar avec des séries temporelles d'humidité de surface. Des réseaux de neurones, par exemple, vont permettre de trouver des relations entre ces différents paramètres et de pouvoir estimer, pour les différents types de sols et de couverts, l'humidité de surface et ensuite pouvoir l'extrapoler à de grandes régions. Et vous voyez donc qu'il y a généralement un bon accord entre l'humidité observée et l'humidité estimée. C'est ce qu'on voit en bas à gauche. En bas à gauche avec des points bleus. Une corrélation qui apparaît assez forte. L'autre point qui va être important, dont on a parlé juste avant, ça va être la détection des événements d'irrigation et peut-être à terme la quantification de ceux-ci. Donc là, on va avoir recours à des approches couplées entre modélisation hydrologique et télédétection. Et on va utiliser généralement des équations de type bilan hydrique qui montrent l'évolution de l'humidité des sols en fonction des apports par les pluies et l'irrigation et moins les pertes par évapotranspiration et éventuellement drainage. Donc en gros, si on a des informations sur l'humidité des sols, qui va être dérivée de l'imagerie comme je l'ai présenté précédemment, qu'on a des données sur les pluies à partir de stations météo ou de modèles météorologiques, on va être en mesure de pouvoir déterminer les effets de l'irrigation. Ça va être fait de manière relativement simple. En fait, on va regarder l'évolution de l'humidité des sols. Et si on met en regard l'évolution de l'humidité des sols, vous voyez les courbes grises sur les exemples à droite, avec la pluie, les barres noires. Si on a une augmentation de l'humidité après une pluie, on va considérer qu'il n'y a pas d'épisode d'irrigation. Par contre, dans le cas inverse, on va considérer qu'il y a irrigation. Donc c'est une manière de pouvoir estimer pour le moment les événements d'irrigation et peut-être à terme les quantités utilisées. Frédéric, jusqu'à quelle profondeur on peut estimer l'humidité des sols par satellite ? Alors, ça va dépendre de la bande de fréquence. Et généralement, en tout cas en Europe, où il va y avoir quand même de l'argile, plus il va y avoir d'eau, moins on va descendre profondément. Avec Sentinelle, on va rester sur la zone superficielle, on va être à quelques centimètres, parce qu'on est en bande C, donc on a une longueur d'onde qui est très faible, de l'ordre de 5 centimètres. Et si on a des données en bande L, par exemple avec Palsar, on va pouvoir descendre à des profondeurs plus importantes, mais là, la profondeur va dépendre de la nature du sol. Par exemple, en bandel, on peut descendre à plusieurs mètres sur des sols sableux, secs. Dès qu'il y a de l'humidité, on va descendre beaucoup moins, et dès qu'on a de l'argile, on va descendre encore moins. Donc ça va peut-être descendre à 10, 15, 20 centimètres chez nous. On comprend que ça dépend du type de sol, est-ce que ça dépend aussi du type de culture ? Ça va dépendre également du type de culture, puisqu'en fait, on va avoir des interactions entre l'onde électromagnétique et la culture à des échelles qui sont de l'ordre de la longueur d'onde ou d'un sous-multiple de la longueur d'onde. Et évidemment, en bande C, on peut avoir le problème, dès qu'on va avoir des cultures denses, d'avoir plus de difficultés pour détecter l'humidité. Et donc, généralement, comme on est à haute résolution spatiale, on peut supposer des hypothèses qui sont faites, c'est que si on a une zone de sol nu à côté d'une culture un peu développée, l'humidité des sols est la même. C'est l'hypothèse qui est souvent faite. Sacrée hypothèse, j'imagine. C'est une grosse hypothèse. Je vous laisse continuer. Mais par contre, en bandel, oui, on va traverser le couvert végétal. Et je reviendrai dans les perspectives, justement, sur cette histoire de bandel. Alors, un autre point qui est important, c'est qu'une fois que la culture commence à se développer, ça va être de pouvoir estimer le contenu en eau de la végétation. Et les micro-ondes vont permettre d'avoir des observables liés à la physiologie des plantes. Et en particulier, vont donner accès à la biomasse, mais également au contenu en eau de la végétation. Alors ici, c'est un exemple qui est pris à partir d'un indice, l'indice radar de végétation, qui a un rapport de rétrodiffusion à différentes polarisations. Et on voit, sur une expérience qui a été faite dans un champ, on a ici l'évolution sur le panneau du haut de l'humidité des sols en fonction du temps, avec les points noirs, et on a l'indice foliaire en rouge. Sur le deuxième panneau, on voit les rétrodiffusions dans les différentes polarisations qui sont indiquées. Et enfin, sur le dernier, on a l'évolution de l'indice de végétation radar en fonction du contenu en eau de la végétation. Et on voit là aussi qu'il y a une très bonne corrélation entre la courbe noire et les points rouges de contenu en eau de la végétation. Donc ce paramètre peut être utilisé pour déterminer le contenu en eau de la végétation, qui peut être un paramètre important pour déterminer les stress hydriques ou l'effet des sécheresses. Sachant qu'il faut disposer de trois polarisations pour pouvoir le calculer. Donc tous les satellites ne mettent pas à disposition ces trois polarisations. Un autre point qui va être très important, ça va être de pouvoir estimer l'évapotranspiration, pour pouvoir gérer les quantités d'eau pour les plantes. Et là encore, ce sont des approches qui vont coupler modélisation et télédétection, donc cette fois-ci multispectral, toujours pour les effets de végétation, et infrarouge thermique, plutôt pour les aspects température. Et donc il y a des modèles qui sont développés, qui représentent la plante en gros comme une résistance et qui permettent ainsi de calculer le bilan énergétique. Ces modèles ont besoin de différentes informations provenant de données satellitaires ou d'autres modèles, enfin d'informations météo qui peuvent venir de l'in situ ou de modèles. Et on voit que ces modèles d'estimation de l'évapotranspiration travaillent à différentes échelles, du continent jusqu'à l'échelle de la parcelle. Pour arriver à l'échelle de la parcelle, il faut avoir des données qui vont être suffisamment résolues. Par exemple là, on a du Landsat à l'époque à 30 mètres de résolution spatiale, et maintenant avec du Sentinel, on pourrait descendre à 10 mètres. Et on voit donc qu'à l'échelle du champ, on va observer des différences de température et des vapotranspiration en fonction du couvert végétal. Toutes ces informations vont permettre également de s'intéresser au stress hydrique et aux effets des sécheresses, toujours avec le même type d'approche, qui vont permettre de définir soit des indices de stress hydrique à l'échelle de la culture, ou alors des indicateurs sur la sécheresse. En fait, ce qui va différencier les deux, c'est qu'on ne va pas regarder les mêmes périodes de temps. Dans le premier cas, on va regarder l'échelle journalière et hebdomadaire, et on voit que quand l'indice, qui est un rapport entre les températures du sol et les températures de l'air, enfin de différence entre les températures du sol et de l'air, on voit que dès qu'il va augmenter, ça va être signe que la plante souffre de stress hydrique, et on voit qu'après un épisode d'irrigation, cet indice décroît fortement et se remet à croître par la suite. Si on regarde à des échelles de temps plus longues, on va utiliser d'autres informations basées sur le NDVI, qui est un indice de végétation bien connu, des informations provenant des capteurs infrarouges sur les températures, et on voit qu'à l'échelle de la saison, on peut détecter assez facilement les effets des sécheresses sur les cultures. Donc on voit qu'avec les données satellitaires, on peut travailler sur de nombreux paramètres à différentes échelles spatiales et temporelles. Et donc pour conclure, si j'y arrive, les perspectives, alors les perspectives, évidemment, là je vais vous parler plutôt de perspectives peut-être un petit peu plus techniques, mais on pourra revenir sur d'autres aspects, si vous le voulez. Il va y avoir tout d'abord de nouvelles missions satellitaires qui vont être mises en orbite, et en particulier l'année prochaine, la mission NISAR, à haute résolution spatiale et temporelle, du radar bande L et bande S, c'est-à-dire qu'avec la bande L, on va pouvoir traverser le couvert végétal, avoir accès à l'humidité, avec la bande S, on va s'arrêter dans la végétation, donc on va pouvoir corriger des effets de végétation pour l'estimation de l'humidité. L'intérêt, donc, par rapport au programme Sentinelle, actuellement, c'est qu'on va pénétrer plus profondément, et en plus, on va avoir deux informations qui vont nous permettre de travailler tout le temps, parce que même en présence de nuages, la bande S va traverser le... Enfin, la bande L, oui, et la bande S, également, vont pouvoir traverser les couverts nuageux. On va également avoir une mission européenne qui s'appelle Trichna, qui va fournir de l'infrarouge thermique qui a haute résolution spatiale et haute résolution temporelle dans deux ou trois ans, à peu près. Et ces nouvelles missions très fréquentes et bien résolues, en fusionnant les informations de ces différentes sources, vont nous permettre de pouvoir mieux gérer les besoins en eau des plantes et donc remplir ces objectifs de durabilité qui ont été évoqués précédemment. Alors, à côté de ça, évidemment, il y a l'utilisation de plus en plus fréquente des drones qui permettent de travailler encore à plus haute résolution spatiale et éventuellement à des moments bien précis ou même en présence de nuages. Et enfin, de plus en plus d'approches intégrées, modèles télédétection, mais je pense que la prochaine présentation va revenir sur les aspects modélisation, vont permettre d'améliorer à la fois la gestion de l'irrigation, mais vont servir également à avoir des estimations du rendement, comme on le voit un petit peu ici, en intégrant des données optiques et SAR, on arrive à estimer quelques semaines, voire quelques mois à l'avance, des estimations assez précises des rendements que l'on peut spatialiser à l'échelle des différentes parcelles. Merci beaucoup, Frédéric. Plein de questions, évidemment. Merci pour lui. Frédéric, moi je retiens du coup que toutes les données satellitaires ne se valent pas, ça dépend de ce qu'on cherche à mesurer. On l'a compris aussi qu'il y a différentes résolutions spatiales et temporelles. Je reviens sur la question de la résolution spatiale. Jusqu'où on peut aller à l'échelle, dans un département on l'imagine, mais est-ce qu'on peut aller à une échelle intra-parcellaire ? Oui, intra-parcellaire. Alors j'en ai pas parlé, là j'ai parlé principalement de données disponibles gratuitement. Mais il y a également des données à beaucoup plus haute résolution spatiale qui, elles, sont payantes. Il y a par exemple les images planètes. On a une ou plusieurs images entre 50 cm et 4 m de résolution tous les jours. Alors effectivement, elles ne sont pas de la même qualité. Il n'y a pas les corrections atmosphériques qui sont faites. Il y a pas mal de travail à faire, mais ça peut fournir des informations très complémentaires et très intéressantes. C'est aussi le programme Pléiade où là il faut programmer les acquisitions. Et donc oui, ça demande des ressources financières différentes. En tout cas c'est possible. Mais c'est possible. On a vu aussi tout à l'heure qu'on était en capacité de repérer des épisodes d'irrigation. Est-ce qu'on peut discriminer quel est le système d'irrigation ? C'est un système par aspersion ou par goutte-à-goutte ? Est-ce qu'on arrive à détecter ça par image télédétectée ? Pas à ma connaissance, c'est possible, mais a priori. Sauf peut-être en utilisant de la trop haute résolution spatiale où là on va avoir ce genre d'informations. Oui, quitte à repérer l'équipement, mais c'est pas forcément via la mesure de l'humidité du sol qu'on distinguera le mode d'irrigation. Non, non, non. Pour le moment, j'ai pas vu non plus d'études montrant qu'on pouvait déterminer les quantités précises d'irrigation. Ou le mode d'irrigation. Non pas forcément la quantité, mais le mode. Est-ce qu'on peut distinguer ? Est-ce que c'est du goutte-à-goutte ou par aspersion ? A priori, est-ce que je comprends ? Pas trop. A priori, non. À ma connaissance, non. On va vous faire confiance. Et enfin, peut-être dernière question, une question un peu plus technique peut-être. Quelle longueur d'entre utilisez-vous pour ces différents indices et le NDWI notamment ? NDWI, oui. Pourquoi WV, non ? V ou WV ? Les deux existent. Ah, voilà. On prend les deux, du coup. Non, mais il y a un grand nombre d'indices spectraux qui existent. Donc, oui, pour le NDWI, c'est des différences entre le proche infrarouge et le rouge et le NDWI. Je ne veux pas dire de bêtises, parce que comme ça... Eh bien, on propose à la personne de venir vous voir juste après pour avoir la réponse à votre question. Oui, oui, mais c'est des informations qu'on trouve... Ah, c'est classiquement. Oui, très classiquement. Et puis, il y a des dizaines... OK, Ask Google, comme dirait l'autre, si jamais vous voulez. Parce qu'il y a des dizaines d'indices qui existent, donc... Oui. Et toute dernière question, parce que vous en avez évoquée en perspective sur le programme Nizar, est-ce qu'il permettra de travailler sur des cultures pérennes ? Vignes, arbots et des cultures arbustives ? Pourquoi pas ? Oui, pourquoi pas ? Enfin, ça dépend de ce qu'on veut faire aussi, mais oui, je pense qu'il n'y a pas de... A priori, pas de contre-indications. Parfait. Eh bien, merci beaucoup. En plus, quand on va travailler sur des arbres ou des arbustes, on va pouvoir utiliser la bandelle pour estimer éventuellement la biomasse. Oui, parce qu'en plus, c'est... Oui, et puis j'ai compris que c'était peut-être un peu moins dense que certaines autres cultures, et donc du coup, l'information sur l'humidité du sol est peut-être plus facilement accessible ? Alors, oui, oui, il y a cet aspect-là. Et puis, il y a l'aspect également le fait qu'on va pouvoir... Parce qu'en fait, tout ce qui va être micro-ondes va détecter l'eau à l'intérieur de la plante. Donc, on va pouvoir avoir également accès à... Enfin, j'en parlais, je mentionnais très rapidement, mais on peut avoir aussi accès en bandelle aux effets de... à la biomasse. Estimer, faire des estimations directes de biomasse pour des arbres, puisque on est dans des longueurs d'onde qui vont le permettre. Eh bien, merci beaucoup pour ce premier exposé. Merci, Frédéric. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche Shinrae, spécialiste des interactions sol-plante-atmosphère. Et on remercie aussi votre collègue du CSBO qui malheureusement n'a pas pu venir, mais qui souhaitait que ces travaux soient présentés. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada